Yaouh petit buncha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la deuxième partie du haul du mois d'avril Dans cette partie tu vas avoir et du manga et des goodies car j'ai acheté pas mal de peluches qui ne sont pas du site Wish Donc je ne t'ai pas déjà présenté Donc si la suite t'intéresse, continue On va commencer avec les peluches J'en ai acheté 4, une de Pokémon et 3 d'Elocity On va commencer avec celle de Pokémon et je me suis tout simplement acheté le petit Magica Il faut savoir que Magica est l'un de mes Pokémon normal, non légendaire préféré, surtout de la saison 1 Donc j'ai complètement craqué et je l'adore On continue donc avec les 3 fameuses peluches Elocity que j'ai acheté Je les ai acheté à Leclerc lors de la période de Pâques C'est à dire vraiment dans la mi-avril quand ils ont commencé à sortir tous les objets de Pâques Ils ont rajouté aussi des petites peluches et donc j'ai craqué tout simplement Parce que je collectionne les items Elocity Alors je ne collectionne plus tout comme je faisais autrefois Mais les peluches c'est un item que je continue de collectionner Et donc j'ai craqué sur les 3 modèles qu'il y avait Donc voilà le premier Le deuxième modèle En mode coccinelle Avec ses petites oreilles Enfin ses petites oreilles pardon Ses petites ailes argentées, enfin holographiques plutôt Et on termine avec la veille Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne les goodies Maintenant on va passer au manga Et donc j'ai acheté des mangas Plus j'en ai commandé sur le site de Momox Parce que Momox au niveau de Pâques Ils font toujours une promotion Je crois que c'était pour 30... Oui c'est ça C'était pour 30€ d'achat J'avais 5€ offert Après t'as 10€ offert Dès un certain prix Et après t'as 15€ offert Dès un autre prix Que tu as atteint au niveau de tes achats Moi j'ai atteint que les 30€ J'avais pas grand chose à acheter Mais j'en ai profité quand même Pour acheter certains titres Qui me faisaient des lois depuis un petit moment Donc on va ouvrir le colis ensemble Donc je te remontre au cas où C'est toujours envoyé dans une enveloppe comme ça blanche Et on va découvrir ensemble Du coup l'état des mangas etc Alors je devais te poster au passage Une vidéo All Momox D'une compilation de plusieurs All Momox Pour te montrer en fait Comment étaient envoyés les colis etc L'état des mangas à chaque fois et tout Mais sans faire à ce prix J'ai tout supprimé Voilà Donc en ce qui concerne les mangas que j'ai commandé J'ai commandé donc le tome 1 de Kazané La voleuse de visage Et j'avais expliqué que donc Je le présenterai pas tout de suite Je le présenterai pour la période Halloween Tout simplement parce qu'il était en trop Un nombre de tome trop gros Pour que je puisse le lire rapidement Ensuite on a Straving Oui c'est ça Straving Anonymous je crois Alors lui il est carrément Je considère 16 ans et plus L'autre j'ai oublié de dire C'était un manga des éditions Kiyun Là on est avec les éditions Pika Oui c'est ça Pika Ce que j'ai bien aimé c'est que Pika Là avait mis le 16 plus directement mis en avant Au niveau de l'illustration du manga Et on a Itosan Qui est donc un boss love La collection Anna Qui me faisait de l'oeil depuis un petit moment Les 3 autres mangas que j'ai reçu Je ne peux pas hélas te les montrer Tout simplement parce que Ils vont dans des cadeaux de Noël Voilà Avant d'attaquer cette deuxième partie du haul Je tiens à m'excuser pour le fond blanc Je sais que vous n'en êtes pas forcément fan Mais en fait j'ai voulu enlever Donc le fond qui était or Qu'on avait avant Et remettre donc le fond bleu rose Voilà celui-ci Et tout simplement J'ai enlevé ça hier le fond or Et je n'ai pas eu le temps ce matin De remettre pour filmer aujourd'hui Et j'ai que deux vidéos à filmer aujourd'hui Donc ça ne va pas Voilà je m'excuse pour ça Mais voilà On attaque avec mes achats mangas Je pensais en faire un tout petit peu plus Mais ce n'est pas très grave De toute façon il me reste encore demain Parce que le jour où je filme on est le 29 Il me reste encore demain Pour faire peut-être un ou deux achats Et je te les présenterai de toute façon en mai On va avoir donc le tome 5-2 au grand air A savoir donc que j'ai déjà le tome 4 Il me manque le tome 6 pour faire la vidéo Mais le tome 6 sort en tout début de mois de mai Et que de toute façon Mon avis sur le tome 4, 5 et 6 Sortira le 17 juin Donc ce n'est pas très très gênant Ensuite j'ai pris How Little Secret Donc j'avais fait un extrêmement gage J'achète ou pas J'ai acheté donc les volumes de cet extrait manga En particulier Et donc How Little Secret Je l'ai commandé en même temps J'ai commandé le Ntai Donc de Taifu Que j'ai acheté aussi ce mois-ci Donc c'était le parfum sucré du désir Je te le montre maintenant comme ça Parce que tout simplement Je l'ai déjà revendu Ensuite en Seinen et Shonen En Shonen on va avoir Reisekamika Je pense au niveau du nom C'est de Delcourt Donc c'est un Shonen Plutôt sympa J'ai lu les premières pages Et j'ai vraiment apprécié Donc oui j'ai fait un extrait manga avec Et j'ai vraiment apprécié ce que j'en ai lu Donc je l'ai acheté Et j'ai très très hâte De pouvoir le lire Alors tout ce qui va être comme ça Ton 1 que tu vas voir là dans ce haul Forcément je vais les lire dans pas très très longtemps Parce que je dois faire donc les vidéos What's new spéciale Pika Spéciale Akata Spéciale Décourtoncam Spéciale Kurokawa Etc etc Donc tout ça ça va être lu On va voir My Home Hero Alors ça en fait J'avais un petit peu Zappé sa sortie Et en regardant la vidéo Achat de Dragmar Il a expliqué un petit peu le résumé Et je me suis dit En fait ce titre là va m'intéresser Donc j'ai acheté le manga Je n'ai pas encore lu par contre Pour ces deux là Je n'ai pas lu les volumes en entier Lui j'ai lu un extrait Lui je n'ai rien lu Je me suis laissé comme ça Voir ce que ça pouvait valoir Mais je le lirai de toute façon très très vite Ensuite le tome 1 de Haku Le chasseur maudit Donc j'avais fait un extrait manga Je ne sais tout pas quand le tome 1 est sorti Et en fait j'avais laissé passer Puis comme je me suis rappelé après Entre temps Donc il n'y a pas très très longtemps Au temps de mi-avril Que j'avais ce fameux Voix de nous Forcément je l'ai acheté Et donc j'ai lu le volume Et il faut que je filme très rapidement Mon avis justement sur ce tome là Et donc pour terminer Au niveau de mes achats Alors je ne sais plus si je t'avais montré Le tome 1 ou pas Donc je m'en excuse pour ça Si je l'ai déjà présenté Mais j'ai acheté en fait Tout simplement l'intégralité Et j'ai lu l'intégralité Du manga Wonderland Des éditions Panini Donc j'ai lu l'intégralité Je te le présente Dans le mois de mai De toute façon Et voilà Je n'ai pas grand chose Plus à dire Je vais juste te montrer Les couvertures Même si je ne les aime pas spécialement Elles sont assez spéciales je trouve Moi colin A l'esprit vraiment Alice Alice Voilà Alice et Wonderland L'univers réel Mais pas forcément à la série réellement Celle que l'on suit dans ce manga Donc je suis un petit peu déçue Par rapport à ça La vidéo donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me faire savoir En like et en commentant cette vidéo N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire Quelles sont les séries que toi tu as lues Et surtout Quelles sont les dernières séries Que tu t'es acheté Ça me ferait très plaisir de le savoir Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne Je t'invite tout simplement à t'abonner En cliquant sur le grand rectangle rouge Ou sur ma tête de panda Pense à activer aussi la cloche Pour être informé à chaque sortie de vidéo Mais n'oublie pas surtout de revenir Le premier de chaque mois Pour avoir à peu près le rythme Que tu vas avoir sur la chaîne Pendant le mois Sur ce A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada